Alexandre Dumas, Bricabrac, deux infanticides. On s'est énormément occupé, depuis quelque temps, d'un animal de ma connaissance, pensionnaire du jardin des plantes, et qui a conquis sa célébrité à la suite de deux des plus grands crimes que puissent commettre le bipède et le quadrupède, l'homme et le pachyderme, à la suite de deux infanticides. Vous avez déjà compris que je voulais parler de l'hippopotame. Toutes les fois que quelques grands criminels attirent sur lui la curiosité publique, à l'instant même, on se met à la recherche de ses antécédents. On remonte à sa jeunesse, à son enfance, on jette des lueurs sur sa famille, sur le lieu de sa naissance, enfin, tout ce qui tient à son origine. Eh bien, sur ce point, j'ose dire que je suis le seul en France qui puisse satisfaire convenablement votre curiosité. Si vous avez lu dans mes causeries l'article intitulé « Les petits cadeaux de mon ami de la porte », vous vous rappellerez que j'ai déjà raconté comment notre excellent consul à Tunis, dans son désir de compéter les échantillons zoologiques du jardin des plantes, était parvenu à se procurer successivement vingt singes, cinq antilopes, trois girafes, deux lions, et enfin un petit hippopotame qui, parvenu à l'âge adulte, est devenu le père de celui dont nous déplorons aujourd'hui la fin prématurée. Mais n'anticipons pas et reprenons l'histoire où nous l'avons laissée. Le petit hippopotame, offert par de la porte au jardin des plantes, avait été pris, il nous en souvient, sous le ventre même de sa mère. Aussi fallut-il lui trouver un biberon. Une peau de chèvre fit l'affaire. Une des pattes de l'animal, coupée aux genoux et débarrassée de son poil, simula le pie maternel. Le lait de quatre chèvres fut versé dans la peau, et le nourrisson eut un biberon. On avait quelque chose comme quatre ou cinq cents lieux à faire avant que d'arriver au caire. La nécessité où l'on était de tenir toujours l'hippopotame dans l'eau douce, forçait les pêcheurs à suivre le cours du fleuve. C'était d'ailleurs le procédé le plus facile. Un firmant du pacha autorisait les pêcheurs à mettre sur leur route, en réquisition, autant de chèvres et de vaches que besoin seraient. Pendant les premiers jours, il fallut au jeune hippopotame le lait de dix chèvres ou de quatre vaches. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, le nombre de ses nourrices augmentait. À Philae, il lui fallut le lait de vingt chèvres ou de huit vaches. En arrivant au caire, celui de trente chèvres ou de douze vaches. Vous reste, il se portait à merveille et jamais nourrisson n'avait fait plus d'honneur à sa nourrice. Seulement, comme nous l'avons dit, les pêcheurs étaient pleins d'inquiétude. Le pacha leur avait demandé une femelle et au bout de quatre ans, au lieu d'une femelle, il lui apportait un mâle. Le premier moment fut terrible. Abbas Pacha déclara que ses émissaires étaient quatre misérables, qu'il fallait périr sous le bâton. Ces menaces-là en Europe ont toujours été un côté sérieux. Aussi les malheureux pêcheurs débutèrent-ils un des leurs à Delaporte. Delaporte les rassura, il répondait de tout. En effet, il alla trouver Abbas Pacha et, comme s'il ignorait l'arrivée du malencontreux animal à Boulac, il annonça au Pacha qu'il venait de recevoir des nouvelles du gouvernement français. Lequel, éprouvant le besoin d'avoir au jardin des plantes un hippopotame mâle, faisait demander au consul s'il n'y aurait pas moyen de se procurer au caire un animal de ce sexe et de cette espèce. Vous comprenez. Abbas Pacha trouvait le placement de son hippopotame et était en même temps agréable à un gouvernement allié. Il n'y avait pas moyen de faire donner la bastonnade à des gens qui avaient été au-devant des désirs du consul d'une des plus grandes puissances européennes. D'ailleurs, la question était presque révolue en vertu de l'entente cordiale qui existait entre les deux gouvernements. Il était évident qu'à un moment donné, où la France prêterait son hippopotame mâle à l'Angleterre, où l'Angleterre prêterait son hippopotame femelle à la France. Delaporte remercia Abbas Pacha en son nom et au nom de Geoffroy Saint-Hilaire, donna une magnifique prime aux quatre pêcheurs et s'occupa du transport en France de sa ménagerie. D'abord, il crut la chose facile. Il pensait avoir l'Albatros à sa disposition, mais l'Albatros reçut l'ordre de faire voile pour je ne sais plus quel port de l'archipel. Force fut à Delaporte de traiter avec un bateau à vapeur des messageries impériales. Ce fut une grande affaire. L'hippopotame avait quelque chose comme cinq ou six mois. Il avait énormément profité. Il pesait trois ou quatre cents, exigeait un bassin d'une quinzaine de pieds de diamètre. On lui fit confectionner le suce d'Ibassin, qui fut aménagé à l'avant du bâtiment. On transporta à bord cent tonnes d'eau d'une île, afin qu'il eût toujours un bain doux et frais. En d'autres, on embarqua quarante chèvres pour subvenir à sa nourriture. Quatre arabes, un pêcheur, un preneur de lions, un preneur de girafes et un preneur de singes, eurent embarqués avec les animaux qu'ils avaient amenés. Le tout arriva en seize jours à Marseille. Il va sans dire que Delaporte n'avait pas perdu de vue à l'instant sa première cargaison. À Marseille, il mit sur des trucs appropriés à cette destination, l'hippopotame et sa suite. Les trente quadrupèdes, dont vingt quadrumans, arrivèrent à Paris, aussi heureusement qu'ils étaient arrivés à Marseille. À leur arrivée, j'allais leur faire visite. « Grâce à Delaporte, je fus admis à l'honneur de saluer les lions, de présenter mes respects à l'hippopotame, de caresser les antilopes, de passer entre les jambes des girafes et d'offrir des noix et des pommes aux singes. Le domestique de Delaporte, qui était le favori de tous ces animaux, semblait jaloux de me voir ainsi fraternisé avec eux. À ce propos, laissez-moi vous dire un seul petit mot du domestique de Delaporte. C'est un magnifique enfant du Darfour, noir comme un charbon, et qui a déjà l'air d'un homme, quoiqu'il n'ait selon toute probabilité que onze ou douze ans. Je dis « selon toute probabilité » parce qu'il n'y a pas d'exemple qu'un nègre sache son âge. Celui-là... Ah, pardon, j'ai oublié de vous dire son nom. Il se nomme Abélard. En outre, chose assez commune au reste d'un nègre à l'égard de son maître, il appelle Delaporte Papa. Vous allez voir pourquoi il se nomme Abélard et appelle Delaporte Papa. Abélard, qui en ce temps-là n'avait pas encore de nom, ou qui en avait un dont on ne se souvient plus, fut fait prisonnier avec sa mère par une tribu en guerre avec la sienne. Sa mère avait quatorze ans et lui en avait deux. On les sépara et on les vendit. La mère fut vendue à un Turc et l'enfant à un négociant chrétien. Nul ne sait ce que devint la mère. Quant à l'enfant, son maître habitait Kenney, et il vint à Kenney avec son maître. Nous avons dit que son maître était négociant, mais nous avons oublié de spécifier l'objet de son commerce. Il vendait des étoffes. Un jour, il s'aperçut qu'une pièce d'étoffe lui manquait, et il soupçonna le pauvre petit, alors âgé de six ans, de l'avoir volée. Le procès est vite fait dans toute l'Égypte, et dans la Haute-Égypte surtout, entre un maître et un esclave. Le marchand d'étoffes coucha l'enfant sur le dos, lui passa les jambes dans des entraves, et lui appliqua lui-même, afin d'être sûr qu'il n'y aurait point de tricherie, cinquante coups de bâton sur la plante des pieds. Puis comme le sang s'y était naturellement amassé, et que l'on craignait des abcès qui se terminent souvent par la gangrène, on fit venir un barbier qui entailla chaque plante des pieds de douze ou trois coups de roisoir, lesquels permirent au sang de s'épancher. L'enfant fut un mois sans pouvoir marcher, et boita deux mois. Au bout de ces trois mois, le malheur voulut qu'il cassât une sous-pierre. Cette fois, comme le négociant avait reconnu qu'il y avait prodigalité à endommager la plante des pieds d'un nègre, les blessures le rendant impropre au travail pendant trois mois, ce fut sur une autre partie du corps qui lui appliqua les cent coups. Les nègres ont cette partie du corps que nous ne nommerons pas, fort semblée cible à ce qu'il paraît. La punition fut encore plus douloureuse à l'enfant que la première. Si douloureuse qu'au risque de ce qui pourrait lui arriver, le lendemain de la punition, il s'enfuit de la maison et se réfugia chez l'oncle de son maître. L'oncle était un brave homme qui garda le fugitif jusqu'à ce qu'il fût guéri, c'est-à-dire environ un mois. Au bout d'un mois, il lui annonça qu'il pouvait rentrer chez son maître. Celui-ci avait juré qu'il ne lui serait rien fait, et même il avait poussé la déférence pour son oncle jusqu'à lui promettre que son protégé serait vendu dans les 24 heures. Or, la promesse de cette vente était une bonne nouvelle pour le malheureux enfant. Il ne croyait pas à quelques maîtres qu'on le vendit, qu'il ne put rien perdre à changer de condition. En effet, aucune punition ne fut appliquée au fugitif. Et le lendemain, un homme jaune étant venu et l'ayant examiné avec un soin méticuleux, après quelques débats, le prix fut arrêté à mille piastres turcs, c'est-à-dire à deux cents francs à peu près. Les mille piastres furent comptés, et l'homme jaune emmena l'enfant. Celui-ci suivit sans défiance son nouveau maître qui demeurait dans un quartier éloigné de la ville ou plutôt à un jet de flèche de la dernière maison de la ville. Cependant, arrivé à la maison, une certaine répugnance instinctive le tirait en arrière. Mais son maître lui envoya un vigoureux coup de pied dans une partie encore mal cicatrisée. L'enfant poussa un cri et entra dans la maison. Il lui sembla que des cris plaintifs répondaient à son cri. Il regarda derrière lui si la porte était encore ouverte. La porte était fermée et la barre déjà mise. Il se mit à trembler de tous ses membres. Les cris qu'il avait cru entendre devenaient plus distincts. Il n'y avait pas à en douter. On infligeait un supplice quelconque à un ou plusieurs individus. Son nouveau maître, au frisson qui parcourait son corps et au claquement de ses dents, devina ce qui se passait en lui. Il le prit par le bras et le poussa dans la chambre d'où partaient les cris. Une douzaine d'enfants, de six à sept ans, étaient attachés sur des planches comme des pigeons à la crampodine. Le barbier, qui avait déjà ouvert la plante des pieds du pauvre petit esclave, était là, sans rasoir sanglanté à la main. Le négociant chrétien avait tenu parole à son oncle. Il avait, comme il le lui avait promis, vendu son esclave seulement. Il l'avait vendu à un marchand de nuque. En jetant les yeux autour de lui, en voyant le sort qui lui était réservé, l'enfant se trouva mal. Le barbier jugea la disposition mauvaise pour faire l'opération et il invita le négociant en chair humaine à la remettre au lendemain. Le maître, qui craignait de perdre les mille piastres, y consentit. Il lâcha l'enfant qui tomba à terre évanouie. L'enfant était tombé près de la porte. Quand il revint à lui, il conserva l'immobilité de l'évanouissement. Il espérait que cette porte s'ouvrirait et que, par cette porte, il pourrait fuir. Il avait remarqué un escalier éclairé par le haut. Il calcula que cet escalier devait donner sur une terrasse. La porte s'ouvrit. L'enfant ne fit qu'un bond, gagna l'escalier, monta les degrés quatre à quatre, gagna la terrasse élevée de quinze ou dix-huit pieds, sauta de la terrasse à terre et, avec la rapidité du vent, se dirigea vers la ville. Son maître l'avait poursuivi, mais il n'osa faire le même saut que lui. Il fut obligé de descendre et de le poursuivre par la porte. Pendant ce temps, le fugitif avait gagné plus de deux cents pas. Son maître était résolu à le rattraper et lui tenait à ne pas se laisser reprendre. Au reste, sa course avait un but. Il s'enfuyait du côté du consulat français. Le beau nom que le nom de France, qui, quelque part, qu'il soit prononcé, signifie liberté. L'enfant se précipita alletant dans la cour. Aveuglé par son avarice, le marchand d'eunuques l'y suivit. Or, de même que le pape Grégoire XVI a rendu un décret qui défend de faire des castrats à Rome, même Thali a rendu un décret qui défend de faire des eunuques dans ses états. L'enfant dut donc qu'à dire à quel péril il venait d'échapper pour que de la porte, qui par hasard voyageait dans la Haute-Égypte et se trouvait chez son collègue de Quenet, le pris sous sa protection. D'abord et avant tout, il paya les mille piastres au marchand, puis il livra le marchand à la justice du Pacha. Le marchand reçut cinq cents coups de bâton et fut condamné aux galères. L'enfant était libre, mais, comme suprême faveur, il demanda de la porte de le prendre pour son domestique. de la porte y consentit et en fit son saïs. C'est en souvenir de ce qu'il a gagné à ce changement de condition que l'enfant s'appelle de la porte papa. C'est en mémoire de ce qu'il a failli perdre chez son avant-dernier maître que de la porte appelle l'enfant Abelard. Mais cela nous a quelque peu éloignés de l'histoire de notre hippopotame, mais nous y revenons. La France n'est pas plutôt la huitième merveille du monde, qu'elle se mit à en désirer une neuvième. Ce ne fut qu'un cri, qu'un gémissement, qu'une lamentation parmi les savants. Comme la voix de Rachel dans Rama, on entendait pendant la nuit des voix venant du jardin des plantes et qui criaient « À quoi nous sert à d'hippopotame mal si nous n'avons pas d'hippopotame femelle ? » Ces voix traversèrent la Méditerranée et firent très sa rire Halim Pacha au milieu de son harem. « Ne laissons pas se désoler ainsi un peuple chez lequel nous avons fait notre éducation, dit-il à son frère Saïd, et prouvons-lui que nous sommes restés turcs en nous montrant reconnaissant. » Et il ordonna qu'à tout prix une femelle d'hippopotame fût prise dans le Nil-Blanc et envoyée au Caire. Il y a un pays où le mot « impossible » est bien autrement inconnu qu'en France, c'est l'Égypte. Au bout d'un an, on annonça par un messager à Halim Pacha que ses désirs étaient remplis. Au bout de seize mois, la femelle âgée de six mois et quelques jours arriva au Caire. Enfin, dans le commencement de son septième mois, elle fut embarquée à bord d'un navire de l'État avec de l'eau d'une île pour trente jours et trente-cinq chèvres dont le lait servait à sa nourriture. Au bout de dix-sept jours, le bâtiment aborda Marseille. Pendant ce temps, j'avais fait plus ample connaissance avec le mâle. De la porte qui était restée quatre mois en France, était allée passer trois de ces quatre mois dans sa famille et était revenue à Paris. Aussitôt son retour, il était venu me chercher pour aller voir son hippopotame au jardin des plantes. Son hippopotame pouvait avoir de huit à neuf mois. Il y avait trois mois qu'il n'avait vu de la porte. Eh bien, voici ce que je puis constater à l'honneur de l'hippopotame. Et c'est à regret que je contredis sur ce point l'opinion de mon honorable et savant ami Geoffroy Saint-Hilaire qui prétend que l'hippopotame est une créature privée de tout sentiment généreux. Dès que nous entrâmes dans l'enceinte réservée, l'hippopotame qui était au fond de l'eau reparut à la surface. Puis lorsque de la porte lui appelait de son nom arabe, l'animal a couru avec des démonstrations de joie les plus vives et avec des groillements de satisfaction vont équivaloir à ce que pousserait un troupeau d'une trentaine de porcs. Rappelons un fait que le lecteur n'a pas oublié. C'est que le père et la mère du sud-dit hippopotame s'étaient fait tuer l'un après l'autre en défendant leurs petits. Il y a loin de là à cet axiome si ardiment avancé par notre savante amie Geoffroy Saint-Hilaire qu'il est commun que les femelles des mammifères abandonnent leurs petits et même les dévorent et qu'il n'y a pas d'animaux aussi brutaux et aussi colères que les hippopotames. On verra l'explication que nous donnerons nous qui ne sommes pas un savant de cette brutalité de notre hippopotame femelle à l'endroit de son petit. À peine fut-elle arrivée à Paris au bout de dix-sept jours ayant encore par conséquent pour treize jours d'eau du Nil que quoi qu'elle n'eut que sept mois l'hippopotame mâle qui en avait dix-sept se rua sur elle avec une brutalité qui faisait plus d'honneur à sa passion qu'à sa courtoisie. Il résulta de cette brutalité une première gestation qui dura quatorze mois. Au bout de quatorze mois c'est-à-dire à vingt-deux mois la femelle mit bas un petit hippopotame. La parturition eut lieu dans l'eau s'ouvainement sans que la femelle eût annoncé par aucun signe que cette parturition fût si proche. À peine eut-elle mis bas à peine le petit fut-il venu à la surface de l'eau pour respirer que les savants furent prévenus et accoururent. Bien le repris de s'être athée car dix ou douze heures après sa naissance la femelle se jeta sur son petit et d'une de ses défenses le blessa mortellement. Disons en passant que lorsque la gueule de l'hippopotame s'ouvre dans sa plus grande étendue soit en jouant soit en baillant soit en absorbant une gerbe de carotte elle mesure un mètre d'étendue d'une mâchoire à l'autre. Les savants étaient désolés de cette mort attendus que les naturalistes avaient généralement affirmé que l'hippopotame était unipar c'est-à-dire ne mettait bas qu'une seule fois. Il est vrai qu'un unipar veut aussi bien dire à mon avis que l'hippopotame ne met bas qu'un seul petit à la fois. La désolation au reste ne fut pas longue. Le gardien des deux animaux annonça bientôt à ses mêmes savants que si ses prévisions ne le trompaient pas la femelle hippopotame donnerait dans quatorze mois un nouveau produit. Quatorze mois après jour pour jour la femelle manifesta l'intention d'aller au bassin préparé pour faire ses couches et après une seule douleur qui se manifesta par une violente crispation elle mit au monde son second petit. Les savants furent prévenus de nouveau. Ils accoururent virent le petit animal nageant à la surface du bassin se couchant délicatement sur le cou et sur le dos de sa mère qui l'allait en levant la cuisse seulement du lundi au mercredi matin c'est-à-dire pendant l'espace de quarante-huit heures environ ni la mère ni le petit ne sortirent de l'eau. Le mâle paraissait indifférent mais non pas hostile à sa progéniture. Le mercredi matin le petit commença de sortir du bassin de se coucher au soleil. On envoya aussitôt chercher les savants qui vinrent qui l'examinèrent et le mesurèrent. Ils portaient près d'un mètre trente-cinq centimètres d'une extrémité à l'autre et grossissaient à vue d'œil et comme si on l'eût soufflé. Rapport d'un témoin oculaire. Au nombre des savants et en tant fort bon et fort aimable homme, M. Prévost, que la femelle hippopotame, malgré toutes les avances qu'il lui a faites et lui fait journellement, a pris en grippe. Elle ne peut pas le voir et si tout qu'elle le voit, sort de son bassin et essaie de le charger. M. Geoffroy, Saint-Hilaire lui-même, malgré la haute position qu'il occupe, non seulement au jardin des plantes mais encore dans la science, n'a jamais pu familiariser avec le pachyderme, ce qui pourrait bien avoir eu une influence sur le jugement un peu sévère qu'il emporte contradictoirement à l'opinion de son confrère, le savant allemand Funke, qui dit dans son Histoire naturelle édition de l'Eipsis 1811 que la nature de l'hippopotame est douce et inoffensive. Ajoutons que pendant la soirée qui précéda le meurtre commis par l'hippopotame sur son petit, messieurs les savants se livrèrent à une grande chasse au rat. Les moyens de destruction étant le pistolet et les savants ont chose reconnue ne maniant pas cette arme avec une supériorité remarquable, il y eut peu de rats tués mais beaucoup de coups de pistolet tirés et beaucoup de bruit fait. Ce bruit parut vivement inquiéter la femelle de l'hippopotame. Vers une heure du matin, le gardien de veille vit sortir de l'eau le petit hippopotame se traînant à peine et paraissant visiblement souffrir. Au bout de quelques pas, il se coucha avec un gémissement au bord de son bassin, le gardien courut à lui et reconnut six blessures dont une mortelle traversant le poumon. Il courut à M. Prévost, le réveilla et lui annonça que s'il voulait voir le petit hippopotame vivant, il lui fallait se hâter. M. Prévost se hâta et reçut le dernier soupir du petit hippopotame sans que la mère à ce triste spectacle manifesta autre chose que son mécontentement de l'indruction d'un étranger dans son domicile. Vers deux heures du matin, le petit hippopotame rendit le dernier soupir. Maintenant, nous qui n'avons jamais eu aucune prétention à la science, mais qui sommes un homme pratique ayant vécu parmi les animaux domestiques et sauvages, présentons une biennable observation à M. les savants. C'est que les animaux domestiques, seuls, tolèrent la présence et l'attouchement de l'homme à l'endroit de leurs petits. Encore a-t-on remarqué que les chiens et les chats dont on avait tué, comme cela arrive souvent, trois ou quatre petits pour ne leur en laisser qu'un ou deux, ou se gâchaient pour mettre bas leur nouvelle parturition, ou voyant que l'on avait touché à leurs petits, les emportaient et les cachaient du mieux qui leur était possible pour les enlever à la main destructrice de l'homme. Mais il en avait un pied des animaux sauvages. Beaucoup de quadrupèdes, voyant l'endroit où ils ont déposé et où ils allaient leurs petits découverts, les abandonnent et les laissent mourir de faim. Quant aux oiseaux des forêts et même des jardins, il suffit de toucher à leurs oeufs pour qu'ils renoncent à l'incubation et que ces oeufs soient perdus. Il est vrai qu'ils tiennent davantage à leurs petits. Cependant, citons un fait qui se passe fréquemment à l'endroit de ceux-ci. Souvent, des enfants ayant découvert à quelques pas de la maison qu'ils habitent dans le jardin qu'ils fréquentent à un nid, soit de chardonneray, soit de pinson, soit de fauvette, et voulant se dispenser de la peine d'élever les petits ou croyant les faire élever plus sûrement par la mère, mettent les oisillons dans une cage à travers les barreaux de laquelle les parents viennent les nourrir pendant un certain temps. Mais lorsque le moment est venu où les petits devraient les suivre et en sont empêchés par leur captivité, les parents les abandonnent et les laissent mourir de faim. Aussi, n'autrez-vous pas de l'idée des petits paysans que lorsqu'un amateur d'ornithologie emploie ce moyen économique de se procurer des oisillons, le père et la mère, plutôt que de laisser leurs petits en captivité, les empoisonnent. L'infanticide existerait donc dans ce cas chez ces innocents chanteurs que l'on appelle le chardonneray, la prune pinson, la fauvette, comme chez ce féroce amphibie qu'on appelle l'hippopotame. Non, mais le fait irrécusable est celui-ci. Tout animal sauvage a horreur de la captivité et de l'homme qui la lui impose. Tant qu'il est petit, tant qu'il a besoin des soins de l'homme, il semble oublier qu'il était fait pour la liberté. Mais en grandissant, il redevient sauvage et l'oiseau qui, lorsqu'il ne mangeait pas seul, venait chercher sa nourriture dans votre main, après un an de cage, c'est-à-dire lorsqu'il devrait être habitué à la captivité, se débat, ses farouches et essayent de fuir lorsque cette même main, dont peut-il se faisait un perchoir, va le chercher et essaye de le prendre dans sa cage. Eh bien, il est arrivé pour l'hippopotame, animal essentiellement sauvage et farouche, ce qui arrive aux oiseaux dont on touche la couvée, ce qui arrive même aux animaux domestiques dont on a décimé les petits. Acceptant la captivité et l'attouchement de l'homme pour elle-même, l'hippopotame ne les a pas acceptés pour sa progéniture. Elle a tué son petit non point parce qu'elle était une mauvaise mère, mais parce qu'elle était trop bonne mère. Maintenant, quoique peu de temps se soit découlé depuis ce crime, l'hippopotame femelle se trouve déjà, comme disent nos voisins d'outre-manche, dans un état intéressant. Que messieurs les savants attendent pas si avant le quatorzième mois de gestation, qu'il sépare l'hippopotame mâle de l'hippopotame femelle, qu'il laisse cette dernière seule avec son petit, sans la regarder, sans la toucher, en lui jetant ses carottes et ses navets par une ouverture quelconque, qu'ils prennent un autre moment que celui de la naissance de leur jeune pachyderme pour faire à coups de pistolet la chasse au rat, et ils verront que dans la solitude loin du regard, de l'attouchement et de la curiosité de l'homme, la mauvaise mère deviendra bonne mère et qu'ils auront, comme on dit en termes de science, la satisfaction d'obtenir un produit. Terminons ce récit par une anecdote sur messieurs les savants qui rappellera d'une singulière façon la spirituelle fable de la poule aux œufs d'or. Un de mes amis, le célèbre voyageur Arnaud, avait, au péril de sa vie, ramené de l'ancienne Saba un âne hermaphrodite, tranchant, comme Alexandre, ce nœud gordien de la science qui avait déclaré que l'hermaphroditisme était un des rêves de l'Antiquité. L'âne hermaphrodite répondait victorieusement à tous les doutes. Il pouvait féconder, il pouvait être fécondé. Les savants n'y ont pas tenu. Et au lieu de conserver précieusement un pareil sujet, bien autrement rare que l'hypobotame, puisqu'il était sinon unique, du moins le seul connu, ils l'ont tué, ouvert et disséqué. Avouez que la femelle de l'hypobotame, qui connaît peut-être l'anecdote de l'anhermaphrodite, a bien raison de ne pas m'armettre aux savants de toucher à son petit. de l'anhermaphrodite, de l'anhermaphrodite,